Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo favori découverte. Ça fait un petit moment que je n'en ai pas fait, je crois que ça doit bien faire 3-4 mois, je ne sais pas à quand remonte la dernière. Donc c'est une vidéo favori, mais aussi les dernières jolies découvertes que j'ai faites qui sont devenues du coup des favoris. Je me suis limitée parce que si je m'étais écoutée, j'aurais pris l'intégralité de mon appart. Donc je vous ai pris un tout petit peu moins de 20 produits, que ce soit de l'alimentation, que ce soit des produits capillaires, des accessoires, etc. Vous verrez. Voilà, il y a beaucoup de choses que j'avais envie de prendre. Par exemple, mes thermosquatchs, c'est toujours des favoris de chez Favori que j'utilise tout le temps, mais je vous les ai déjà présentés plusieurs fois dans les favoris. C'est pareil, par exemple, pour les sérums de chez The Nightlife ou Beautyfly dont je vous parle tout le temps que je prends chez Sonatural Beauty. Mais je vous les ai déjà présentés plusieurs fois en favoris, donc je ne les ai pas repris. J'ai pris majoritairement des choses que vous ne connaissez pas ou dont je n'ai pas trop trop parlé. Voilà, je vais vous mettre à chaque fois que j'en parle ici le nom du produit. Et s'il y a un code promo, parce que vous me le demandez tout le temps, non pas que je veux absolument que vous alliez consommer et utiliser mes codes promo, mes parrainages ou autres, mais c'est parce que la question revient tellement, tellement souvent qu'au moins je me dis que c'est écrit là, vous ne pourrez pas passer à côté. Donc j'ai tout mis là et je vais prendre au hasard. Il n'y a pas de catégorie ou quoi ou autre. Il n'y aura pas de choses immatérielles, si peut-être. Il y aura des choses immatérielles. On va d'ailleurs commencer par ça. J'y pense que ça m'est venu dans la tête. J'ai découvert il n'y a pas très longtemps, grâce à Sandy, donc du compte de Filampierre, que je vous invite grandement à suivre, le compte de Eliane C, qui est spécialiste dans l'alimentation et plus particulièrement dans l'alimentation intuitive. Et c'est extrêmement intéressant, ses posts sont extrêmement intéressants. L'alimentation intuitive, je n'y connais pas grand chose. Voilà, je découvre tout juste. C'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on pourrait croire de simplement écouter ses sensations de satiété et de faim. Voilà, je vais vous mettre l'image du compte d'Eliane et son nom. Et je vous invite à aller la suivre sur Instagram et sur Youtube. C'est extrêmement intéressant ce qu'elle raconte. Deuxième favori immatériel, c'est la nouvelle chaîne Youtube de Esther Tailliffé. Donc si vous ne connaissez pas Esther, je vous invite à aller voir sa chaîne principale, qui est extrêmement bien, extrêmement bien garnie depuis des années. Moi j'ai connu Esther par hasard, par ses vidéos cheveux. Alors que pour le coup, maintenant elle n'est plus du tout axée beauté, mais plutôt développement personnel ou sujets sociétaux. Et elle a créé une chaîne spécialisée sur la perte de poids, puisqu'elle s'est un peu reconvertie, entre guillemets, où elle a élargi son potentiel d'action. Elle est devenue coach en perte de poids. Donc c'est hyper intéressant. Elle sort deux vidéos par semaine qui sont toutes extrêmement intéressantes. Je vous les recommande vivement. Vraiment, si bien sûr le sujet du poids et du rapport à l'alimentation vous intéresse, si c'est un sujet qui ne vous intéresse pas, ça n'a aucun intérêt. Et dernière chose immatérielle, depuis cet été, depuis fin août, je me suis remise au jeûne intermittent. Pareil, si vous ne savez pas ce que c'est que le jeûne intermittent, je vous invite grandement à aller voir les vidéos d'Esther sur le sujet. Elle vous expliquera ça mille fois mieux que moi. Je suis désolée, je bafouille là ce matin. mille fois mieux que moi, avec des termes scientifiques, etc. Donc je pratique le jeûne intermittent en général trois fois par semaine. Donc la nuit du mardi au mercredi, la nuit du vendredi au samedi, et la nuit du samedi au dimanche, quand je ne travaille pas. Et je fais en général un jeûne entre 16 et 20h. Ça dépend de ma faim, ça dépend de mon envie, ça dépend... Et je trouve que ça fait énormément de bien à mon corps. Ça me régule tout, ça je trouve vraiment que je sens vraiment un mieux-être dans ma sphère digestive, dans mon corps. Voilà, donc je vais continuer, parce que vraiment ça ne me demande pas du tout d'effort. Je trouve ça extrêmement facile à faire, vu que je suis quelqu'un qui n'a jamais faim le matin. Et c'est extrêmement bénéfique. Maintenant, on passe aux choses matérielles. Du coup, avec les choses immatérielles, on est à un peu plus de 20, je crois. Je suis désolée. Alors, premier truc que j'attrape, c'est ça. C'est le Cocktail Curl Remedy des Secrets de Loli. Je l'avais acheté il y a bien deux ans de ça, d'occasion, je crois bien. Je ne sais plus du tout sur quel site. C'est en fait un spray qui est soi-disant pour les cheveux abîmés, fourchus, à base d'huile de framboise, de beurre de mangue et de kératine pure. Et le premier ingrédient est du gel d'Aloe Vera. C'est un spray que moi je n'utilise pas en spray, parce que je trouve qu'il diffuse de trop grosses quantités de produits, mais j'en mets au creux de ma main et je répartis sur mes cheveux. Comment je l'utilise ? Je l'utilise après m'être lavé les cheveux, j'en mets un peu sur mes cheveux humides. Et tous les jours, je viens en déposer sur ma tresse, puisque je vous l'ai dit, si vous suivez mes journaux de pouces, je suis repartie sur une routine cheveux lisses. Enfin, cheveux lisses, voilà. Là, j'ai fait une tresse, donc ils sont ondulés, mais artificiellement. Et du coup, je fais toujours une tresse pour aller bosser, puisque je dois mettre un casque pour aller bosser, car je vais bosser soit en vélo, soit en trottinette électrique. Oui, je me suis acheté une trottinette électrique. D'ailleurs, c'est un de mes favoris. Qu'est-ce que c'est bien ? Punaise, ça me change la vie. Voilà, donc je vous dis ça là. J'ai acheté une trottinette de la marque Xiaomi, Xiaomi, je ne sais pas comment on dit, là comme les téléphones. Et j'en suis grandement satisfaite, mais ça ne fait pas très longtemps que je l'ai, donc je vous en ferai peut-être un retour plus tard. Parenthèse fermée. Donc je mets ça sur ma tresse pour limiter les frottements et tout ce qui peut altérer les cheveux. Par exemple, l'autre jour, je me suis pris les pointes de ma tresse dans ma fermeture éclair de mon pull, et je m'en suis voulu, mais je me suis dit, ouf, heureusement, j'avais mis ça sur mes pointes. Donc c'est un baume qui est soi-disant, voilà, pour les cheveux fourchus abîmés. Moi, je dis que ça protège bien, il est assez fluide, la compo est au top, il n'y a pas d'ammonium quaternaire. Je l'aime beaucoup, et franchement, il en faut très peu, ça fait des siècles que je l'ai. Il était déjà entamé quand je l'ai acheté. Ensuite, un peu d'alimentation, je vous présente cette petite chose qui est donc une sauce au noix de la marque Casidomy. Casidomy, vous savez que c'est là que je fais majoritairement mes courses alimentaires bio. J'adore ce site, plus ça va, plus ils ont de produits à proposer. Ils élargissent leur gamme de jour en jour. Moi, j'adore ce site. Avec l'abonnement, les prix sont avantageux. Je vous recommande vivement de ne pas commander sans abonnement parce que, pour le coup, je trouve ça cher, mais avec l'abonnement, c'est avantageux. D'ailleurs, moi, ça fait un an et demi, un peu plus, que je suis abonnée, et j'avais acheté l'abonnement la première fois, et je l'ai racheté l'année d'après parce que, vraiment, je suis conquise. Et alors, cette sauce au noix, mon Dieu, elle n'est pas végane, puisque dedans, il y a de l'huile d'olive, des noix, du parmesan, des flocons de pommes de terre et des épices. Mais alors, qu'est-ce que c'est bon ? Je mets ça sur mes pâtes majoritairement et c'est un pur régal. Ou même, des fois, quand je fais des tartes, sur mon fond de tarte, j'en mets un peu et, mon Dieu, c'est une tuerie. Encore dans l'alimentaire, j'ai découvert cette petite chose dans ma French Box du mois de septembre. Donc, j'ai eu la chance de recevoir gratuitement ma French Box du mois de septembre. La gérante me l'a envoyée et c'est vraiment adorable parce qu'elle était vraiment au top. D'ailleurs, la French Box en elle-même, c'est un véritable coup de cœur. Mais alors, ces petites billes-là de pois chiches au curry de la marque Les Lumineuses, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mais qu'est-ce que c'était bon ? Je ne peux même pas vous les montrer parce qu'il n'y en a plus en fait. Ça ne m'a duré même pas une semaine. C'était très, 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 très bon. Donc, c'était des pois chiches grillées saveur curry. J'ai trouvé ça extrêmement délicieux. Peut-être un tout petit peu trop salé. Mais après, voilà, c'est un apéro. Et franchement, si je les croise sur mon chemin, je les rachèterais parce que c'était extrêmement bon. Au niveau de la compo, on est sur des pois chiches, de l'huile de tournesol, du sel, de la gomme d'acacia, du curry, de l'ail, de la coriandre et du cumin. Donc, super clean. Ensuite, encore de la bouffe. J'ai acheté ce chocolat de chez Terra Etica chez Casidomi. Et alors, j'en ai acheté plusieurs pour goûter. Et celui-ci est vraiment mon préféré. C'est le cacao cru aux cacahuètes. Alors, au début, je pensais que c'était entièrement du cacao cru, ce qui est faux. En fait, dans la compo, il y a de la pâte de cacao cru d'Equateur à 51%. Donc, c'est déjà très bien. C'est quand même 50% de la tablette. Du sucre de canne blonde, des cacahuètes torréfiées, du beurre de cacao et du cacao à 70% minimum. Vraiment, je l'adore. Ce chocolat là, cru aux noisettes, est extrêmement bon. Franchement, je vous le recommande. Je suis en train de finir mon troisième mois. Vous voyez, c'est celui-ci. De cure de Madame la Présidente. Madame la Présidente, c'est une marque qui vend des compléments alimentaires pour les cheveux. Et ils n'ont qu'une seule gamme. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper. Vous allez sur leur site et vous verrez leurs produits. Ça s'appelle Résolution numéro 1. Et donc, c'est mon troisième mois actuellement. Et je trouve ce complément extrêmement efficace. Je n'ai plus la compo là. Vous irez voir sur leur site. Il y a mille choses dedans. Mille choses saines. Ils sont extrêmement efficaces. Comment je vois moi si un complément alimentaire est efficace quand mes ombres poussent à la vitesse de la lumière ? Ce qui est le cas en ce moment. Je n'ai pas particulièrement de chute de cheveux. J'ai démarré ma cure en août. Et vraiment, je la trouve top. Attention, elle n'est pas vegan puisqu'elle contient du poisson ni végétarienne d'ailleurs. Ce qui est un peu dommage. Mais franchement, cette cure, je peux vous la recommander à 1000%. Je trouve qu'elle est aussi efficace que le Maxi Air Plus dont je vous parlais régulièrement. Et d'ailleurs, je ferai une vidéo bilan pour vous dire combien ça a poussé tout ça, etc. Un petit déodorant de la marque Meomeo Tweet qui est celui Eucalyptus et Citron. Alors, ce n'est pas la version sans bicarbonate. C'est celle-ci. C'est la version avec bicarbonate. Mais j'ai aussi testé d'autres parfums qui sont sans bicarbonate. Et j'adore les déodorants Meomeo Tweet. Ils sont dispo en stick ou en peau. Moi, je les prends chez So Natural Beauty. Et je les adore. Ils sont extrêmement efficaces. Aussi bien la version en peau que la version en stick. Voilà, donc c'est un déo comme ça, assez solide. Il suffit de pousser pour faire sortir comme les glaces quand on était gamin. Et voilà, la compo est au top. L'efficacité est au top. J'ai même des collègues qui hésitaient entre les Schmitts et les Meomeo Tweet et qui finalement trouvent que les Meomeo Tweet sont encore plus efficaces. Moi, je prends surtout les sticks parce que je trouve ça plus pratique que les peaux. Mais après, voilà, les deux, c'est en fonction de l'envie. Et du coup, l'avantage, c'est que c'est un emballage 100% carton qui est complètement recyclable. Et ils sont extrêmement efficaces. Je vous dis, aussi bien avec que sans bicarbonate. Côté cheveux, cette petite huile de Moringa, ça a été une découverte énorme pour moi. Vraiment, ça a été une grosse, grosse, grosse découverte. Je l'ai reçu de la part de la marque Emmanuel. Je n'avais jamais testé l'huile de Moringa, même si j'en avais entendu parler. Je ne m'étais jamais penchée sur le sujet. Qu'est-ce que c'est ? À quoi ça sert ? Et tout ça. Je pense que s'ils ne me l'avaient pas envoyée, je ne l'aurais jamais achetée. Je l'ai testée en bain d'huile, puisqu'ils disent qu'elle est très riche en acide oléique. Donc, qu'elle régénère vraiment, qu'elle apporte de la nutrition. Elle est émolliante et apaisante. Et franchement, mes cheveux l'adorent. Elle est assez épaisse, donc il en faut peu. Mais vous voyez, avec ça, j'ai dû faire déjà, je dirais, 5 bains d'huile. Franchement, elle est au top. Mes cheveux l'adorent. Une très 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 grosse découverte et un gros favori. Autre favori, je me suis acheté un smoothie de chez Les Secrets de Loli. Il y a plusieurs parfums. Moi, j'ai pris le Litchi Mure. Qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement un lait sans rinçage pour les cheveux. Alors, eux, ils disent que c'est surtout pour les cheveux très bouclés, crépus. Moi, je trouve qu'ils me correspondent très bien parce que j'ai les cheveux secs. Après, je n'en mets pas 3 tonnes non plus. Donc, ça hydrate, ça nourrit. C'est à l'huile de jojoba et d'amande douce. Et il n'y a pas d'ammonium quaternaire. Gros plus pour un produit secret de Loli parce que les secrets de Loli sont quand même assez abonnés aux ammoniums quaternaires et surtout aux BTMS, chose que je ne cautionne pas vraiment. Ce truc, non seulement de faire un effet de dingue sur mes cheveux, il n'a pas de coite. Il est vraiment top. Je vous recommande si vous voulez un leave-in et que vous avez les cheveux un peu secs même s'ils ne sont pas ondulés, frisés, etc. Je vous le recommande. Le seul point négatif, c'est le packaging qui est absolument pourri. C'est un lait, vous entendez, très liquide. Et du coup, dès qu'on ouvre, tout coule. Moi, ce qui fait que je l'ai reconditionné dans un petit flacon pompe, c'est beaucoup mieux parce qu'à la base, quand je l'ouvrais, j'en mettais partout. Ce petit bain de bouche de la marque J Organics, je sais qu'on trouve ça surtout en Angleterre et aux USA. Moi, je l'ai acheté sur Casidomi. Et d'ailleurs, ce n'est pas un bain de bouche. C'est un oil pulling. J'ai pris les deux versions, la version au charbon et la version sans charbon. Qu'est-ce que c'est qu'un oil pulling ? Je vous invite à aller voir. J'ai fait une vidéo sur le sujet il y a assez longtemps maintenant. En fait, c'est tout simplement se faire des bains de bouche à l'huile de coco. Là, du coup, c'est de l'huile de coco améliorée puisque dedans, on a du caprilique. Donc ça, c'est un agent émolliant. De l'huile de coco, de la menthe, de l'eucalyptus, des huiles essentielles, etc. Moi, je le fais le soir. Je sais que c'est plutôt recommandé de le faire le matin, mais le matin, je n'ai pas le temps. Je le fais le soir. Alors, c'est assez liquide. Il faut faire attention. Moi, j'utilise une cuillère parce que sinon, je suis sûre de me gourer en essayant de mettre dans le capuchon ou quoi. C'est sûr que le flacon est assez petit, mais pour le coup, je trouve ça hyper agréable et nettement plus agréable que d'avoir de l'huile de coco pure dans la bouche. Je trouve ça assez désagréable. Franchement, je les aime beaucoup tous les deux et je pense que je les rachèterai certainement tous les deux quand je les aurai terminées. Tadam ! Une culotte. Oui, une culotte menstruelle de la marque Fempo. Ça fait plusieurs mois que j'ai acheté des culottes menstruelles. Je m'y suis vraiment mise. Il y a deux, trois mois, je dirais. Et franchement, mais qu'est-ce que ça change la vie. Vous n'avez absolument pas l'impression d'avoir de protection hygiénique. Ça, je crois que c'est la culotte pour flux abondant, me semble-t-il. Oui, c'est ça. Donc, c'est pour ça que la protection est assez épaisse quand même à l'intérieur. Mais vraiment, quand on l'a sur soi, on a l'impression limite d'avoir une culotte classique. C'est extrêmement agréable. Elles absorbent extrêmement bien. Moi, j'en ai deux pour flux normal et celle-ci qui est le shorty pour flux abondant. Je les adore. Celles de la marque Fempo sont extrêmement bien. Et j'ai très envie de tester celles de la marque Réjeanne aussi. Donc, peut-être qu'un jour, je me ferai plaisir et que je m'en commanderai. C'est un investissement, c'est clair, mais ça dure dans le temps et c'est au top. Alors, qui aurait dit un jour que se faire plaisir, ce serait acheter des protections hygiéniques ? Voilà. Mais franchement, je ne peux que vous les recommander parce que c'est tellement bien pour dormir, pour faire du sport, pour aller travailler, pour tout le temps. C'est trop bien. Un petit baume à lèvres que j'ai acheté chez Mademoiselle Bio. D'ailleurs, je n'en ai pas pris qu'un. J'en ai pris quatre. C'est la marque Crazy Remorse et c'est la gamme Ibis Kiss dans la marque Crazy Remorse. Ce sont des petits baumes à lèvres teintés qui sont en beurre de karité, qui sont vegan, je crois bien, puisqu'à l'intérieur, on n'a rien du tout. Oui, c'est ça, vegan, cruelty free. On a de l'huile de macadamia, de l'huile d'olive, du beurre de karité, etc. Et ils sont teintés, voilà, avec des mica. C'est magnifique, j'adore. Ça, c'est le prune et c'est celui que je porte sur les lèvres actuellement. Et depuis que je les ai achetés cet été, je ne m'en passe plus. Je les mets tous les jours pour aller travailler parce que ça fait en même temps baume à lèvres, en même temps rouge à lèvres. Moi qui adore le rouge à lèvres mais qui a du mal à assumer parce que je trouve que tout de suite, ça fait waouh, on s'est maquillé. Et bien franchement, ça, c'est un parfait entre deux. Je vais essayer de vous montrer. Voilà mes lèvres et franchement, j'adore. C'est extrêmement agréable à porter. Ça tient assez bien. La dernière fois, j'ai vu qu'après le déjeuner, ils m'ont resté encore. Franchement, je suis trop, trop, trop fan. Ensuite, je vais vous parler de deux produits qui m'ont sauvé la mise dernièrement. J'ai eu une giga sinusite couplée à mon avis avec une otite ou un début d'otite. Un truc carabiné qui a duré 15 jours. J'ai eu l'oreille bouchée pendant 10 jours. C'était insupportable. Non, je ne suis pas allée chez le médecin, me direz-vous, c'est pas très bien. Mais j'ai réussi à m'en sortir et surtout grâce à deux produits. Alors, trois. Le troisième, je vous en ai déjà parlé beaucoup, c'est le Nettipot qui sert à se laver le nez. Je vous en ai déjà parlé. Ça a déjà fait partie de mes favoris. Il y a un article sur mon blog où je vous en parle. Tout simplement, donc se faire des lavements de nez, ça, ça m'a sauvé. Ce qui m'a sauvé aussi, ce sont les capsules nez et gorge de chez Pranarome. Elles sont extrêmement efficaces. Attention, elles contiennent de l'origan. Donc, si votre système digestif est fragile, voilà, mais elles sont hyper, 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 hyper efficaces. Moi, franchement, je les rachète tout le temps. Je les ai tout le temps dans mon placard parce qu'en cas de sinusite ou de rhume, je les dégaine tout de suite. Et l'autre chose qui m'a énormément sauvé la mise, c'est l'huile essentielle d'eucalyptus radié. Moi, j'aime bien prendre des huiles essentielles de qualité quand il s'agit de me soigner, notamment la marque Bioflore qui est une très, très, très bonne marque, vraiment de qualité. Et moi, je prends carrément les 30 ml d'eucalyptus radié chez Casidomy parce que c'est une huile essentielle que j'utilise énormément. Alors, comment je l'utilise ? Je l'utilise, j'en mets quelques gouttes sur mon oreiller le soir avant de me coucher quand je suis enrhumée et ça marche extrêmement bien. Et j'en mets derrière mes oreilles et sur les oreilles, enfin, sur les oreilles, sur le devant des oreilles et derrière les oreilles. Ça soigne aussi la lotite et ça permet de décongestionner les voies aériennes, les voies aériennes, les voies sinusales, je ne sais pas comment on dit. En tout cas, je ne m'en passe plus. Vraiment, elle est indispensable pour moi. Ensuite, une petite brosse. J'avais reçu cet été ou juste avant l'été, je ne sais plus, cette petite brosse de chez Mademoiselle Bio et je ne l'aurais pas du tout acheté par moi-même, je pense, parce que je n'étais pas fan de tous ces gens qui achetaient des brosses pour le visage, des brosses manuelles, des brosses électriques et tati et tata. Ils me l'ont envoyé, donc j'ai testé et franchement, je m'en sers absolument tous les jours depuis que je l'ai reçu. Je m'en sers tous les soirs sous la douche avec un savon saponifié à froid tout simplement pour me nettoyer le visage. Elle est hyper douce, elle est vraiment hyper agréable, elle est très dense et très douce, elle ne vient pas dégommer le visage. Je l'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup donc je suis très heureuse d'avoir pu faire cette découverte parce que je pense que je ne l'aurais sinon jamais acheté par moi-même. Une poudre que j'adore et dont je ne me passe plus, c'est le Henné Neutre et particulièrement le Henné Neutre de chez Boutique Beauté Bien-être. Il est tellement, tellement, tellement bien. Il est d'une qualité de fou. Vous voyez à travers le sachet d'ailleurs la finesse de la poudre, rien à voir avec le Henné Neutre de chez Aromazon ou autre. Je l'adore. Swilla en plus est une personne absolument adorable. Ses produits sont au top et son Henné Neutre, elle sait à quel point je l'adore. Deux petits foulards que je vous ai déjà montrés plusieurs fois, que je vous ai aussi montrés sur Instagram. Ce sont des foulards que j'ai achetés sur le site Maison LPK. Ce sont des foulards en collaboration avec Nî Naturel et Bodo Création. Ce sont des foulards en satin hyper hyper, hyper qualitatifs. Je ne sais pas si vous verrez, il y a des sortes de filigranes. Vous voyez là, je pense, les filigranes. C'est magnifique. Ils sont super beaux. Moi, j'en ai pris deux. J'ai pris le rose comme ça et j'ai pris le bleu en taille moyenne. Il y avait grande taille et petite taille. Je ne sais pas s'il en reste en ce moment mais je sais qu'elle a prévu d'en ressortir donc vous pouvez aller checker sur le site Maison LPK et franchement, les motifs sont canons et dans les cheveux, moi je m'en sers en bandeau. C'est absolument canon. Je suis absolument fan de ces deux foulards qui sont absolument magnifiques. Courage, on arrive bientôt à la fin. Là, je voulais vous parler de ces petites choses qui sont des bisvraps. Alors qu'est-ce que c'est qu'un bisvraps ? C'est tout simplement un bout de tissu de coton enduit de cire d'abeille qui va servir à emballer les aliments ou recouvrir les bols, les saladiers, etc. qui remplace allègrement le film alimentaire ou le papier à loup que vous pourriez utiliser pour emmener un sandwich par exemple. Moi, j'avais commencé par acheter ceci de la marque Bisvraps chez Casidomy. Ils sont vraiment très bien. Bon, il y a du curcuma dessus mais ça, c'est pas très grave. On s'en fiche. Je les aime beaucoup. Voilà, il suffit de les laver à l'eau froide et c'est reparti mon kiki et quand vraiment toute la cire d'abeille est partie, vous repassez de la cire d'abeille dessus. C'est très simple. Si vous voulez savoir plus sur ce sujet, j'ai fait une story permanente sur Instagram et du coup, je m'en suis fabriquée avec des chutes de tissus et franchement, je suis trop contente parce que du coup, ça me sert à tout quand j'emmène des petits cookies au boulot, quand je veux mettre sur des bols, des saladiers, voilà. Franchement, ils sont au top et vraiment, j'ai pris que des chutes de coton que j'ai bien pris soin de laver avant d'utiliser et j'adore. Le seul petit reproche que je pourrais faire au mien, c'est que peut-être sur certains, je n'ai pas mis assez de cire d'abeille mais rien ne m'empêche d'en rajouter par la suite. Voilà, tout simplement et c'est un acte et un geste zéro déchet extrêmement simple à faire, extrêmement efficace et en plus, ça vous évite d'avoir 40 000 trucs de rouleaux, plus de rouleaux, plus de machins, plus de trucs, c'est au top. Je voulais vous parler aussi d'un compte Instagram et d'une créatrice que j'ai découverte cet été qui s'appelle Les Médéores d'Anka. Donc, je vous montre son petit nom ici. Voilà, de toute façon, je vous l'écrirai. Stéphanie est énergéticienne. Elle est formée à ça et de toute façon, c'est quelque chose qu'on ressent quand on est énergéticien et elle fabrique des bijoux qui ont des soins intégrés dedans. Donc, par exemple, moi, je porte un collier double, voilà, comme ça, qui est un soin et j'ai, par exemple, j'en ai plusieurs, j'en ai acheté plusieurs, oui, j'ai craqué, mais il y en avait vraiment plusieurs qui me parlaient au niveau des soins et celui-ci, et par exemple, j'ai acheté celui-ci qui est un sautoir que j'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Je les porte au quotidien en fonction de mes envies et de mes ressentis. Par exemple, qu'est-ce qu'elle propose comme soin ? Alors moi, il y en a que j'ai acheté, par exemple, c'est Kilo émotionnel, celui-ci, c'est Amour de Soie, il y a Libération du Chakra Sacré, Nettoyage du Plexure Solaire, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, elle en ressort à peu près tous les jours ou toutes les semaines. Elle varie un peu les soins aussi en fonction de ses ressentis, de ses besoins, des énergies, etc. Elle a sorti un oracle que j'ai commandé et qu'elle n'a pas encore reçu donc que je vais avoir quand elle, elle l'aura reçu. Voilà, j'ai hâte de l'avoir et je ne peux que vous recommander son compte rien que pour aller voir les stories Instagram. Elle est pleine de bonnes énergies, elle explique plein de bonnes choses en développement personnel, des choses que je ne savais pas ou des choses que je ne percevais pas de la bonne manière. Vraiment, je vous recommande et si vous avez les moyens, vous pouvez acheter ses bijoux. Elle propose aussi des livres énergétiques qui sont beaucoup moins chers et aussi des soins collectifs. Si vous croyez aux soins énergétiques, aux choses comme ça, vraiment, je vous recommande car moi, j'y crois à fond et je trouve que ces bijoux sont efficaces. Je ne peux pas vous dire concrètement sur une échelle de temps à temps où j'en suis mais je trouve que ça m'apporte un bien-être au quotidien même si je ne les porte pas tous les jours. Je les porte vraiment quand je ressens le besoin. Ensuite, je voulais vous parler de mes boucles d'oreilles que j'ai achetées auprès d'une créatrice qui s'appelle Bordesac. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'elle sur les réseaux puisqu'il y a plusieurs grandes influenceuses grandes entre guillemets enfin bien plus grandes que moi qui en ont reçu en cadeau. Moi, je vous les ai tout simplement achetées cet été. Elle avait mis un code promo et j'en ai profité. Donc, j'ai ces boucles d'oreilles. J'ai acheté exactement les mêmes avec un lapis lazuli. Là, c'est un quartz rose me semble-t-il. Là, j'ai acheté avec un lapis lazuli. Je les trouve canon et je me suis aussi acheté des barrettes. Alors, je ne peux plus vous dire exactement les pierres en quoi elles sont car je ne me rappelle plus. Ça, c'est un lapis lazuli. Ça, je m'en rappelle. Il y en a une, c'est de l'aventurine verte. L'autre, je ne sais plus. Ça, par exemple, je ne sais plus ce que c'est. Je crois que c'est des perles de nacre mais je ne suis pas totalement sûre. Voilà. Donc, il y a des grandes et des petites. J'en ai acheté deux grandes et trois petites. Ça, il me semble que c'est de l'aventurine mais je n'en suis plus certaine. Voilà. J'aime beaucoup aussi du coup allier les bijoux avec les pierres. Là, vous voyez par exemple, je crois que c'est une aventurine ici. Donc, voilà. Elle aussi, parfois, Stéphanie fait des bijoux avec des pierres, avec des brelogues ou tout simple. Elle fait aussi des bagues, des bracelets. Moi, je ne vous ai montré que des colliers mais elle fait aussi des bagues et des bracelets mais moi, je suis moins bague et bracelet du coup, je préfère les colliers. Pour en revenir à Bordesac, j'ai aussi acheté celle-ci qui est grande. Alors, je ne sais plus si elle est en aventurine ou en quoi. Je suis désolée, c'est un peu confus mais je vous donne les infos au moment où j'y pense et celle-ci en acre que j'aime beaucoup avec les petites fleurs. C'est tout à fait un peu mon côté romantique, fleurs bleues, voilà. J'aime vraiment beaucoup. Je les mets généralement sur le côté comme ça et j'adore. D'ailleurs, porter une barrette sur le côté comme ça, c'est un truc que je faisais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps quand j'étais ado et j'adore. Voilà. Et dernier favori, dernier S favori parce qu'en fait, c'est plusieurs petites choses. Je me suis acheté trois e-books de recettes dernièrement. Les livres de recettes, ce n'est pas mon truc mais là, les trois e-books me faisaient vraiment envie. Donc, j'ai acheté le livre de recettes 50 recettes LC simples et gourmandes par Marisa et Isadora qui sont les créatrices du compte Snackies. Je ne sais pas si vous connaissez le compte Snackies. En fait, c'est une entreprise qui vend des snacks sains. Personnellement, je ne peux pas vous dire ce que j'en pense de l'entreprise en elle-même. Je n'ai jamais acheté leur snack parce que je n'en ai pas besoin et parce que moi, ce côté snack, individuel, ça me dérange beaucoup quand même au niveau de la production des déchets. C'est chaque box produit quand même beaucoup beaucoup de déchets mais par contre, elles ont des comptes Instagram donc il y en a trois. Il y a celui de Snackies, celui de Marisa et celui d'Isadora et leur chaîne YouTube qui sont absolument top, qui sont une mine d'informations. Il y a plein de recettes, etc. Et du coup, leur bouquin me tentait bien et effectivement, il y a plein 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 de recettes super sympas à l'intérieur. Moi, je l'ai imprimé, je l'ai relié comme ça, je l'ai dispo parce que je sais très bien si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je pratique le meal prep et je me suis mise cette année encore mieux à le faire en préparant vraiment mes repas du midi et du soir alors qu'avant, je ne préparais que mes repas du midi et je me retrouvais le soir à manger absolument n'importe quoi. donc voilà et ça m'aide beaucoup pour faire mes meal prep. Vraiment, c'est une mine de recettes énormes et leur chaîne YouTube pour Marisa Isadora, elle aussi est une mine de recettes et Marie Sweet & Sour, elle, elle partage plutôt des pâtisseries sur son compte Instagram, chose que je ne fais quasiment jamais mais c'est super agréable à regarder, elle a vraiment du contenu de qualité donc je vous invite à aller les suivre et aller les voir. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo somme toute assez longue vous aura plu avec mes favoris, voilà, je sais qu'il y en a qui aiment bien faire des super montages favoris avec les produits en action, tout ça, nanana, clairement, moi j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, je suis désolée, il n'y aura pas de super vidéo avec des petites musiques, des petits machins, des super montages, des plans d'inserts quand je suis en train de manger les boules de pois chiches ou quand je suis en train de m'appliquer le cocktail Remedy sur les cheveux, je suis navrée, j'espère que mon contenu vous a quand même plu, vous a donné des idées, vous a fait découvrir des choses, moi je vous dis prenez soin de vous, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à partager, à me rejoindre sur Instagram et je vous dis à bientôt.